Musique Voici que le hasard est dans, vous tombez un beau jour sur un livre inconnu et oublié. Vous vous en emparez, pressentant que désormais, il ne vous quittera plus tout à fait. C'est ce qui vous attend pour Rendez-vous avec Paris de Gérard Boer, qui reparaît dans la petite collection bleue des éditions qu'est Voltaire. Journaliste d'un autre temps, styliste exquis, Gérard Boer a disparu en 1967. Son livre est une longue promenade dans la capitale qu'il s'approprie comme on le ferait d'un tableau ou de l'être aimé. Peut-être est-ce la dernière feuille de l'automne qui tombe, écrit-il en ouverture, et vous voici emporté par lui dans l'imperceptible nostalgie de la saison et du temps qui s'écoule. En cette époque-là, qui n'est pas si éloignée, le tunnel de Saint-Cloud menait à une autostrade et les berges de la Seine n'abritaient que des arbres. Louis Jouvet, que n'accompagnait plus Jean Giraudoux, remontait l'avenue Montaigne. Et Jules Berry, le magnifique, au sortir matinal d'un tripot qu'il avait vu tout perdre, pouvait s'étonner auprès d'un autre joueur. Vous n'êtes pas marié, mais alors pourquoi rentrer si tard ? Les souvenirs et le présent, la littérature et le temps retrouvé, cette romance sentimentale dédiée à une ville, quel beau livre ! Sous-titrage ST' 501